... Aujourd'hui, Dakar est devenu l'épicentre du Covid-19 avec quand même un développement de cas communautaires que quand même nous maîtrisons. Mais n'empêche, il y a toujours quand même cette prévention-là qui est de mise, qui est de rigueur. Et aujourd'hui, quand même, le ministère en charge du développement communautaire est venu avec des consommables barrières composés quand même de gel, de masques, de savon liquide et d'eau de javel et aussi de bouilloires pour venir quand même nous appuyer. C'est un geste que nous portons à sa juste valeur parce que quand même, c'est un important lot qui va aujourd'hui nous être d'un appui très très important parce que quand même nous permettons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à M. Faye de pouvoir quand même permettre à nos agents qui sont sur le terrain et qui sont les primo intervenants d'avoir de quoi se protéger. Mais aussi, surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que ce matériel-là est aussi destiné aux groupes vulnérables. Et nous allons dans les jours à venir essayer de voir en relation avec le gouverneur de la région de Dakar comment faire ce dispatching-là pour que ceux-là qui sont destinataires de cet appui-là puissent vraiment en bénéficier. Aujourd'hui, nous sommes tous inquiets par la multiplication des cas communautaires et il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est pourquoi, M. le ministre, pour mettre en action les directives du président de la République à instruire ses services, à collecter ce don que nous allons remettre aujourd'hui au comité de contingence au niveau de Dakar pour appuyer les familles démunies, pour aussi appuyer les familles confinées, pour appuyer aussi les structures de prise en charge. Avec la démultiplication des cas communautaires, il est important de mettre l'accent sur l'hygiène. Et comme les groupes vulnérables n'ont pas toujours la possibilité d'avoir accès à ces produits-là, le ministre a jugé nécessaire pour mettre en pratique les directives du M. le président de la République à quand même appuyer ce comité-là de matériel, de kits hygiéniques pour pouvoir quand même accompagner les populations dans cette lutte contre le coronavirus.